Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast de Tricot Aujourd'hui ce sera un épisode 100% Tricot dans lequel je vais vous présenter deux projets terminés et deux en cours Voilà, j'espère que vous allez bien, ça fait un moment que je ne suis pas venue vous voir Je crois que ça fait un peu plus d'un mois maintenant J'avais, pour tout vous dire, j'ai eu des douleurs au dos qui m'ont empêché de tricoter Notamment pendant une semaine où j'ai quasiment complètement arrêté de Tricot Et après j'ai repris et tout doucement et pour le moment J'arrive au max de ma capacité de Tricot à deux heures par jour Bon, c'est pas foufou mais au moins Au moins Je vous le dis, au moins pour l'accro au Tricot que je suis, ça me satisfait On en parlera peut-être un peu plus tard de tout ça Mais ça m'a fait revoir un peu, remettre les choses en perspective Et le Tricot en perspective et finalement peut-être que ces douleurs au dos ça a peut-être été un mal pour un bien Mais ça je vais vous dire juste après, je vais vous en parler juste après J'espère que vous de votre côté tout va bien J'espère que vous avez bien tricoté ces derniers temps Pour ceux qui passent par ici, qui arrivent pour les petits nouveaux Moi je m'appelle Caroline et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux Donc que ce soit Ravelry, Instagram et le site Youtube Sous le pseudo Petit Pimou02 Voilà pour les présentations J'espère, comme je vous le disais, que vous avez bien Et puis on va rentrer tout de suite dans le livre du sujet Où je vais vous présenter tout de suite Le premier tricot terminé Mon premier tricot terminé Qui est le Zipper Light De Petit Nid Le pull pour mon mari Voilà, il est fini Vous voyez quelque chose ? Ouais, hop Voilà, la dernière fois Il était quasiment terminé Je pense que, oui, j'avais dû terminer les manches et tout Il ne me restait plus que l'encolure à faire Et à poser la fermeture éclair Tout s'est très bien passé Mais je vous avoue que cette étape m'a fait quand même grandement stressée C'est déjà, pour tout vous dire, un super projet C'est un modèle Alors, on va commencer par le début C'est le Zipper Sweater Light Pour Hommes De Petit Nid Patron qui est disponible à la fois En français et en anglais Sur Ravelry Il existe pléthore des versions Alors, vous avez la version enfant La version femme La version homme La version worsted La version normale La version DK Ouais, c'est ça La version sleepover Bon Je ne suis pas sûre qu'autant de patrons Pour chaque version de ce patron Soit justifié Ça me gêne un petit peu quand même Qu'il y ait autant de patrons Enfin, ne serait-ce que déjà par rapport à celui-ci Si vous voulez Moi, je me vois très bien faire une version femme Dans une autre couleur Sans forcément acheter le patron femme Vous voyez D'ailleurs, c'est ce que je vais faire Je pense que je m'en ferai un Mais pour moi, ça sera Je prendrai la plus petite taille Peut-être encore avec des aiguilles inférieures à celles recommandées Et ça ira D'autant plus que ce genre de patron Ça se porte loose et tout Donc, voilà J'avoue que j'ai un peu de mal avec Je sais bien que les designers doivent gagner leur vie Mais là Sortir 50 000 versions du même patron Je trouve que ça a un peu abusé quand même Et pourtant, je vous le dis J'adore, j'adore petite dite Je trouve même que Malgré la simplicité de ces patrons Parfois, on se dit Oui, notamment par rapport à la Sophie Scarf Je me dis, c'est bon Elle a fait deux versions de ce patron Oui, deux versions de ce patron Une aurait suffi Vu la simplicité du projet Et même le mettre à disposition gratuitement C'est vrai que c'est un patron assez simple Mais il fallait avoir l'idée de le proposer Donc, quand même, pour ça Je me dis, il y a quand même rémunération à avoir Ne serait-ce que pour l'idée de la proposer Et voilà Mais après, ok Mais pas plusieurs versions du même patron Déclinées En différentes tailles de lente Je trouve ça quand même un peu abusé Je ne sais pas ce que vous en pensez vous Mais je ne voulais pas rentrer dans ce débat là Du tout Mais bon Puisque c'est une réflexion Voilà Mais bon Outre ça Moi, ça ne m'empêchera absolument pas De tricoter Et d'acheter les modèles de petite nid Parce que j'adore son travail Et après Chacun fait bien ce qu'il veut Après tout On achète On achète la version du patron Quand on veut Et on l'adapte à notre sauce Il n'y a pas de soucis là-dessus Dès qu'on a un petit peu d'expérience Ne mettre très peu au suffi Pour pouvoir adapter Et c'est vrai que Les patrons de petite nid Sont quand même abordables Côté prix Donc L'un dans l'autre Voilà Bon J'arrête là Pour cette réflexion Sur le sujet Le zipper light Donc là J'ai fait pour mon mari J'ai tricoté la taille M Donc c'est un pull Qui se tricote En aiguille circulaire Du haut vers le bas Vous construisez d'abord L'encogure En côte 1-1 Avec un montage provisoire C'est une encogure double Ensuite vous joignez Les deux parties Tout est expliqué Dans le patron Et Si vous ne comprenez pas Les explications Petites nid A mis des vidéos A disposition Qui sont fort utiles Ensuite Il se construit Donc vous construisez Les règlements De chaque côté Avec des augmentations Des Des rangs raccourcis Du coup Ça fait un moment Que j'ai fait Et je ne me rappelle plus Il me semble Qu'il y a Quelques rangs raccourcis Dans le dos Pour creuser En coulure Une fois que vous avez Finé les règlements Et bien Vous séparez Les manches du corps Vous déroulez En jersey en rond Donc là C'est La détente du tricot C'est que du jersey en rond Et ensuite Vous terminez Avec des côtes 1-1 Et un rabattage tubulaire Puis Vous faites les manches Pareil Avec des diminutions Régulièrement Et Des côtes 1-1 Et un rabattage tubulaire Puis Petites nid Vous fait Tricoter Une 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 sorte de Parmenture En fait Voilà Une parmenture Dans laquelle Vous allez venir Insérer L'insérer Et coudre La Fermeture éclair Voilà Et ensuite Donc Vous tricotez Cette parmenture En rond Ici Tout le long De Du zip De l'emplacement De la fermeture éclair Elle vous fait Pardon J'ai un chat En d'accord Parce qu'il ne veut pas S'en aïr Elle vous fait Donc Coudre Cette petite Parmenture Puis Ensuite Vous cousez Donc la fermeture éclair Ça se passe Très très bien Pareil Il y a une vidéo Qui est très très bien expliquée En mettant 56 millions D'épingles Pour coudre À la main Moi qui suis une quiche En couture À la main Ça s'est très très bien passé Ça m'a pris du temps Mais j'y suis arrivée Voilà Mon mari Alors Effectivement Avant de Poser la fermeture éclair J'ai Lavé Mon pull Pour qu'il ait Sa forme définitive Pour que la La fermeture Soit bien à sa place Donc effectivement Si vous le faites Une fois que vous avez Terminé toutes les phases De tricot Je vous conseille De le bloquer De le laver De le bloquer Vous le bloquez Si vous voulez Sinon vous le faites sécher À plat Comme ça Votre Votre pull A pris Sa forme Et vous pouvez donc Placer Votre fermeture éclair Beaucoup plus facilement Voilà C'était le dernier détail Dont je voulais vous parler Ensuite Concernant La haine Je l'ai tricoté En cascade 220 En coloris noires J'ai utilisé Un peu Non Un peu Un peu moins De 8 échevaux Puisqu'il me reste Un échevaux Entiers Et un peu moins De la moitié D'un Donc 7 échevaux Et demi A peu près Pour la taille M Tricoté dans les aiguilles Recommandées En 4 Voilà Il est grand Pour mon chéri C'est un taille M Qui est devenu Un taille L Voilà Il s'est un peu étendu En longueur En largeur Mais bon Il tient chaud Et mon mari Il aime beaucoup Il en est content Donc c'est bien L'essentiel Et puis je suis contente De l'avoir terminé Voilà Il était quasiment fini Je vous le dis La dernière fois Il m'a fallu quoi Deux jours Pour faire L'espèce de parmature Un tricot Et puis coudre Coudre la La fermeture éclair Oh c'est dur ce matin J'ai pas bu assez de café Aujourd'hui les amis Voilà Ensuite J'ai également Très vite terminé Le châle Soule C'est un design De Aurélie La souris Que vous pouvez retrouver Dès la présence Sur Avelry Je vous mettrai Tous les liens Dont je vous parle Vous les retrouvez En barre d'infos Vous retrouverez Le lien Du patron En barre d'infos Il est disponible En français C'est un châle Triangulaire Voilà A deux échevaux En fingering Donc là Pour vous parler Tout de suite De la laine C'est de la laine Que j'ai teinte Moi-même Et c'est Un espèce de rose Qui tire vers le saumon Et pour la laine En elle-même C'est du 100% Merino Et c'est la single Voilà Très souple Très très beau Je vous montre Les détails Du châle Donc c'est un châle Triangulaire Pour ma part Aurélie Le recommande De le tricoter En aiguille 3 mm Moi J'ai tricoté En 3,25 Et j'ai utilisé Mes deux échevaux J'ai pas eu de soucis Je n'ai pas manqué Laine Voilà On le commence Ici Voilà On monte quelques mailles On fait des augmentations De chaque côté Voilà Par une série d'augmentations C'est un pas trop payant Donc je vous le détaille Pas trop trop Ensuite Donc on fait Une partie Tout en jersey Puis C'est En jersey N'importe quoi En point mousse Vous le disiez Derrière votre écran Je vous ai entendu Ensuite Ce que j'ai particulièrement Adoré Dans ce patron C'est Les mailles enroulées C'est D'une beauté Ces mailles Voilà Puis Vous continuez Donc Entre Les mailles enroulées Dans une bande de jersey Voilà Ensuite Vous faites Une petite section De dentelle Puis Puis à nouveau Une section De Point mousse Puis à nouveau Une section De Maille enroulées Puis à nouveau Une section De dentelle Vous terminez Donc L'avantage avec ce chel C'est que vous pouvez Vraiment aller Au bout de vos échevaux Vous terminez Avec une section De point mousse Puis un rabattage Souple Il n'y a pas de rabattage Particulier Là C'est un rabattage Souple Et regardez C'est vraiment Il est très très joli Ce chel Pour le blocage Je l'ai juste L'avais Posé à plat Et épinglé Je n'ai pas tiré dessus Ni quoi que ce soit C'est vraiment Sommaire J'ai juste épinglé Pour qu'il Pour lui donner sa forme Voilà Il est bien bien grand Il est magnifique Il est magnifique Magnifique Je le destine A ma belle maman Pour cet été Je lui donnerai cet été J'espère qu'il lui plaira Voilà Il est très 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 beau Et la laine est hyper douce Je suis contente J'aime bien la couleur Hop Pour le porter comme ça Voilà Ou Oups Ou alors moi Clairement Je serais plutôt du genre À le porter Comme ça Vous voyez Hop J'en roule Hop Voilà Comme ça Hop Bon là On ne voit plus du tout La beauté des points Mais bon Au quotidien Voilà Il est grand Sinon on peut le porter Également À la hotlander À la claire À la hotlander Hop Comme ça Il ne va pas du tout Avec mon pull Regardez ça Comme ça Hop Non mais Voilà Il est très 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 beau Euh Il est rapide à tricoter Parce que C'est un patron Qui reste quand même Je peux le recommander aux débutants Parce qu'honnêtement C'est très Il reste simple Aux débutants de motiver Vous avez quand même Pas mal de points mous Ce qui fait que vous Vous avancez tranquillement Dans votre chair Ensuite vous avez Les maillons roulées Ça se fait très très facilement Pour un rendu Hyper Hyper beau La dentelle Est très très jolie Et très simple Si vous êtes débutants Je vous recommande De mettre des Marqueurs Entre chaque section Comme ça Quand vous Si vous vous trompez Vous avez juste quelques mailles A défaire Et à recommencer Vous en apercevez Très très vite Euh La dentelle se fait Avec des mailles ensemble Et des jetés Donc il n'y a rien Vraiment rien de compliqué Avec un rabattage Au final simple Vous allez au bout De votre laine Moi Il me reste Il doit me rester Un gramme de laine Mais j'ai pesé J'ai rajouté quelques rangs A mon point mousse J'ai dû rajouter Deux rangs Deux ou trois rangs Plus A mon châle Par rapport à ce qui est Préconisé dans le patron Euh Pour aller au bout de ma laine Donc ça c'est vraiment cool Euh C'est vraiment un très joli châle Si vous avez un cadeau à faire Très rapide à tricoter Honnêtement Et Et du plus bel effet Voilà Il est vraiment Très très beau Un super modèle Et je vous le recommande Voilà J'ai eu la chance De le tester Pour Aurélie Aurélie je te fais des gros bisous Et je te remercie encore Pour ta confiance Euh Voilà Je suis toujours très touchée C'était un super test Avec les copines Notamment Laetitia De Petit Merino Ça c'est Ouais C'est toujours très très chouette De les retrouver Toutes les deux Voilà Et honnêtement Je vous conseille vraiment Vraiment Ce patron Il est Il est top 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 Vraiment dynamique Très sympa À tricoter Ensuite Et bien Pareil La dernière fois Il était quasiment terminé Il me semble Qu'il restait juste La dernière section De point mousse Donc Dans les deux jours Qui ont suivi J'ai Terminé le châle Et là J'avais À ce moment là Commencé Et donc la transition D'en faire Un en cours Qui était Mon Gilet Bohème De Marie-Christine Lévêque Voilà Hop Pour la laine C'est du Merino Nylon Que j'avais Tain moi-même L'été dernier Voilà Alors Hop J'ai enlevé Les chevaux J'alterne mes chevaux Parce que Je ne suis pas teinturière Donc J'avais peur Que mon Mes échevaux Et Soit Il y a des différences Entre mes échevaux Voilà La dernière fois Qu'on s'est vus Donc Je vais y poser Oups J'avais construit Donc Le La partie dos Voilà Donc je ne voulais pas Vous montrer Juste un rectangle Ça n'avait pas de sens Donc du coup J'ai J'ai simplement Je ne voulais pas montrer Je me suis dit Je ne vous le montrerai maintenant Et depuis un mois En fait J'ai fait simplement Les demi-devant Joins en rond Et voilà Il fait quelques centimètres C'est vous dire Vous relevez des mailles Donc à la moitié De À la moitié du dos En haut Voilà C'est un relevage de mailles Et là Vous faites Une partie En jersey Avec des Rangs raccourcis Voilà Puis on attaque Là À nouveau Le point mousse Sur le demi-devant Voilà Vous faites pareil De l'autre côté Vous faites Relever un certain Nombre de mailles À partir de la moitié Jusqu'à L'enmanche De la moitié du dos Jusqu'à l'enmanchure Vous faites La partie en jersey Avec les rangs raccourcis Puis la partie en Point texturé Puis au bout d'un certain nombre De centimètres On vient joindre en rond Alors le point texturé Est très très joli C'est assez long Mais je trouve ça méditatif Donc je ne m'ennuie pas du tout À tricoter gilet Comme je ne suis pas une pro du montage Je ne vais pas vous mettre de photo Vous retrouvez le lien du Non mais attendez Je vais vous montrer tout de suite Le gilet Bon elle est blanche Hop Voilà Tac Je vais sur mon ravelerie Et je vais vous montrer La photo De ce superbe Gilet de Marie-Christine Lévesque Que j'avais envie de faire Depuis un moment J'espère que vous le verrez Voilà C'est ce modèle-ci On fait le focus Donc là vous avez la partie Ici sur les épaules En jersey Puis le point texturé Ici Voilà Et ensuite il va y avoir un motif Au bout d'un certain nombre De centimètres Un motif à faire Vous voyez Comme ça Et puis les petites pampilles Que je ferai également Et les manches sont en jersey Voilà Il est calon Hop Voilà ça faisait longtemps Alors je vous montre les autres versions Vous voyez le dos Qui se présente comme ça Et voilà le détail du point texturé Il est très 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 beau Magnifique J'aime beaucoup Je le fais tranquillou bilou Comme on dit Il n'y a pas de faux lacs J'ai eu le temps J'ai des gilets tricotés Donc c'est pas ça qui manque Et puis ça va me permettre d'avoir une variante à mes versions du Light Cut Cloud Je Voilà J'en suis très très Pour le moment ça se passe très très bien Je tricote la taille S Avec des aiguilles 3,5 Il ne présente pas de difficultés particulières Pour le moment C'est un patron qui est disponible en français et en anglais Sur la verrie Un patron payant de Marie-Christine-Gévec Et concernant ma laine Alors pour tout vous dire J'ai commencé à alterner les échevaux Une fois que j'ai J'ai fait J'ai commencé Les Après les enlanchures en fait Vous voyez Ici Et alors Je ne vois pas de différence Là je suis fière de moi quand même Parce que On ne voit Ni dans la réalité Ni à la caméra On ne voit de différent Donc j'aurais pu Éventuellement continuer comme ça Mais je ne sais pas à quoi ressemblera Mon troisième échevau Si jamais il est un peu plus nuancé Et tout Dans le doute Pour les gilets Ça ne me dérange pas d'alterner Et comme ça J'aurais Une couleur uniforme Je vous montre ce que donne La couleur Je voulais une couleur un peu Là on voit mes rangs raccourcis Là mais j'espère que ça va s'atténuer Au blocage Je voulais une couleur assez saturée quand même Mais qui garde quelques petites nuances Donc là Vous voyez sur le jersey On le voit bien On voit bien les petites nuances Je suis contente du résultat Et je voulais une couleur un peu Grand canyon Un peu brique Tomate Vous voyez Donc je suis Oui Je suis satisfaite du résultat C'était la première fois Que j'obtenais exactement La couleur que je voulais C'est cool Donc là Je vais continuer A dérouler mon corps Et dès que j'aurai fini L'un de mes deux échevaux Là Je vais faire les manches Voilà Et ensuite Je continuerai le corps Voilà Pour mon premier projet Comme celui-ci C'est un point texturé Qui demande quand même Qui est assez long Et que J'ai assez peu D'autonomie de tricot Donc j'avais envie D'un projet Qui avance vite Et J'ai Au mois de juin Un mariage Je voulais me tricoter Un petit gilet Pour porter au-dessus D'une robe Donc Un petit gilet blanc Et Je suis partie Sur le modèle Du gilet juni De Yardflex D'Audrey Borrigo Que j'avais dans ma bibliothèque Cravelry Je vais vous le montrer Tout de suite Voilà Hop Le gilet juni Le voilà Donc là J'ai bien avancé Je le tricote en aiguille 375 Il monte Hyper vite C'est du jersey En aller-retour Donc ça va quand même Très très vite Avec une petite dentelle Alors normalement Cette dentelle-ci Se fait que sur le Que sur le bas du gilet Mais Donc c'est un Alors on va commencer Depuis le début C'est un gilet Qui se construit du haut Vers le bas Voilà Avec des raglans Des raglans En point mousse Une bande de raglans En point mousse Et ensuite Donc c'est du jersey Tout en jersey Puis une fois que vous venez Séparer les manches Du corps Audrey vous fait monter Un certain nombre de mailles Normalement La partie qui ici Est en dentelle Sur le patron Elle est en jersey Également C'est un jersey Qui est censé Être entrecoupé De Mailles De Mailles au point mousse En fait Il y a comme une Progression Du raglans Sur les côtés latéraux Du gilet Voilà De chaque côté du gilet On poursuit les raglans Voilà Et moi Donc la La petite dentelle Qui se trouve En fin du gilet Je trouvais Sympa De l'inclure Ici Également De chaque côté Voilà Attendez là Je vais vous l'essayer Je suis au bout d'une pelote Donc je me suis dit Que c'était le moment De vous le montrer Voilà Je vais faire les manches Hop Je fais la taille 2 Je les Je les Tricote En aiguille 3,75 Donc normalement C'est un modèle Qui se tricote En voyez En aiguille 3,5 Avec de la laine Lace En déjaugé Moi je les fais Comme ça Voilà Donc une fois Qu'on arrive au bout Ensuite On vient relever Les mailles Je ne suis pas sûre Mais oui On vient relever Les mailles Pour faire Toute l'enclure C'est un gilet Sans bouton Et puis Il y aura Également Donc la petite dentelle Au bout des manches Pareil Je vais vous le montrer Sur mon téléphone En fait En 3,75 Ça monte hyper vite Du coup Même si je tricote peu Je ne me sens pas frustrée Parce que je vois mon projet Qui avance Je n'ai pas l'impression Que mes projets N'avancent pas Donc ça C'est hyper motivant Alors Hop Que je vous montre Voilà Les manches Seront comme ceci Hop Allez Avec En jersey Avec la dentelle au bout Et Voilà C'est des manches Trois quarts Hop Là vous voyez Oups La version d'Audrey Et ici Vous voyez Hop La version De cette dame Qui a fait Donc Vous voyez ici Sur le côté De chaque côté Le jersey Entrecoupé De chaque Du prolongement Des raglans En point mousse Voilà C'est très très joli Et ici Le patron A l'origine Vous avez simplement Au bout de chaque côté Une petite dentelle Si vous débutez Ce gilet Il est vraiment Accessible aux débutantes Vous pouvez faire Cette version Comme ça Vous voyez Avec les petites sections De dentelle C'est hyper rapide A réaliser Moi je me suis dit Que ça serait joli De la mettre Tout le long Du Tout le long De De chaque côté Voilà Donc on verra bien Ce que ça va donner Je vais voir Si je vous le trouve Ah voilà Vous voyez Sur cette version On voit bien Hop Je vous avais Grandi ça Tac Vous voyez On voit bien Que vous avez Le point mousse Les bandes de point mousse Entrecoupées De jersey Et juste La petite dentelle Au fond Voilà Je le tricote En laine fil d'art En cachemire Et soie Donc 50% De cachemire Et 50% De soie Voilà C'est une laine Colorie naturelle Voilà Elle existe plus Cette référence Je l'avais acheté En solde Il y a quelques années Il y a de ça Deux ans Deux ans Euh Voilà J'avais douze pelotes C'est des pelotes De 25 grammes Mais en fait Ça correspond Euh Euh A de la sport Entre A A 100 grammes Ça fait 288 mètres 100 grammes Donc ça correspond Oui Entre de la déca Et de la sport Euh Elle est hyper Hyper douce Brillante Euh Chaudes Avec le cachemire Et euh J'ai un 13 K.O. Dans cette laine là En beige Euh Qui est Très très doux Et qui tient Bien Malgré le cachemire Le 50% Cachemire 50% Soie Il a été porté Reporté Reporté Il ne bouloche pas Et pourtant Euh C'est fou Comme le Tout ce qui est Cachemire Bouloche Et bien là C'est pas le cas Euh Celle-ci C'est dommage Que cette base Elle soit Arrêtée Parce que Franchement J'en aurais J'en aurais Racheté Pour faire D'autres projets Parce que Elle est à la fois Douce Respirante Chaude Et brillante Très très belle Voilà Euh Voilà Que vous en dire De plus Bon rien de spécial Mais si vous croyez De la 50% Cachemire 50% Soie Franchée En plus Donc je vous dis J'en ai eu 12 12 pelotes Et j'avais dû Les payer Une misère Quelque chose Comme 2€ La pelote Du 50% Cachemire 50% Soie C'était L'affaire du siècle Honnêtement Une très bonne qualité Voilà Euh Et là Il me reste 7 pelotes C'est des pelotes De 25 grammes J'espère Que j'aurai assez Je vous avoue Que je m'inquiète Un peu Parce qu'il faut Quand même Encore Même si je fais Le gilet assez court Il faut quand même Que je fasse Les manches Et qu'ensuite Je déroule mon corps Et que je relève Les balles Pour faire Tout Tout Le Toute la bordure De mon gilet Euh J'avoue Je Je m'inquiète Un petit peu Mais au pire S'il n'y a pas moyen Si je suis En rade de laine Écoutez Je Je rachèterai Un écheveau De 280 mètres En coloris naturels On verra pas Il y aura pas De différence De couleur Ça sera juste Un petit peu Moins brillant Mais à part ça Ça devrait bien Se passer Voilà J'ai hâte J'ai hâte De voir Ce qui va donner Portée Sur ma petite robe J'ai hâte Voilà Euh Pour mes encours Pour les projets à venir Je ne sais pas Déjà J'ai eu mon rythme de tricot Je vais déjà finir L'un de ces deux projets Ça sera certainement celui-ci Si je vois que j'ai toujours du mal A tricoter un peu plus de deux heures Me réveille mes douleurs Je vais continuer à essayer De trouver des Soit des petits projets Donc peut-être me lancer Dans ma pochette de bagou De Béatrice Maz Soit trouver un projet En grosse aiguille Vous voyez En aiguille 5 Qui avance Qui avance En attendant Que ça revienne Voilà Mais bon Je Je ressens pas de frustration Parce que je vous dis Je vois mon projet avancer Et du coup Et du coup Ça se passe bien Comme je vous le disais Tout à l'heure Ça m'a C'est un Quelque part Un mal pour un bien Cette histoire Parce que J'étais devenue Quand même Assez Monu maniaque Du tricot Tout mon temps Loisir Passait dans le tricot Et là du coup Le fait de moins Pouvoir tricoter J'ai fait d'autres choses J'avais commencé Il y a quelque temps La couture J'ai continué Je me suis cousu Une robe Drest Du livre Drest De Direndo J'en suis très contente Pareil Avec les soucis De dos Être penché Sur la machine A coudre Ce n'est pas évident Mais bon Je l'ai faite En plusieurs sessions Un jour J'ai décalqué Mon patron L'autre J'ai découpé L'autre J'ai assemblé Mes pièces Enfin J'ai fait en plusieurs étapes Et ça s'est bien passé Sauf pour la couture Où j'ai eu des soucis Non pas avec le patron Mais avec ma machine A coudre A un moment donné J'ai vraiment failli La passer Par la fenêtre J'ai mis Là ma robe est tout sale Mais J'ai mis une photo Où je la porte Avec mon gilet Falésia Sur Instagram Si vous voulez Aller jeter un petit coudé Si ça vous dit Et je trouve que l'ensemble Va bien Va bien ensemble Donc je vais pouvoir Reporter mon petit gilet Falésia Facilement Et puis ma robe sera portée Et par moi Et par ma fille Parce que Elle lui va Peut-être encore mieux A elle qu'à moi Donc Voilà Côté couture Je prévois de me faire Une petite jupe Parce qu'il me reste Énormément De mon jersey De mon jersey vert Je vous la montrerai Dans le prochain podcast Cette fameuse robe Côté tricot Comme je vous l'ai dit Je ne sais pas encore vraiment Des projets Avec une grosse laine Pour que ça avance Ou alors Un petit Un petit projet En laine fine Mais rapide À tricoter J'ai refait Là pendant les vacances scolaires Du diamond painting Avec ma fille Du coup Ça m'a fait penser A notre Christelle nationale De la chaîne Révis sa vie en colère Gros bisous ma Christelle J'ai avancé Comme jamais Sur mon DP Je t'enverrai une photo Tu verras Et dites moi Si ça vous intéresse Je vous le montrerai Également Là Il y a quand même Une avancée Significative De la chose Ensuite Qu'est-ce que j'ai fait Je me suis remise A faire de la pâtisserie A bouquiner Beaucoup Je n'ai jamais arrêté De lire Mais là C'est vrai Qu'en En ayant des douleurs Au dos J'ai beaucoup plus lu Que d'habitude On est allé Pas mal au cinéma On est allé pas mal au cinéma Notamment Voilà Pour Vous voyez Je fais d'autres choses Et puis ça Ça fait du bien aussi De 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 faire d'autres choses Alors Par moi même J'aurais jamais arrêté Cette Cette Prémésie de Trico Qui m'animait C'est vraiment ça C'est comme si je voulais consacrer Tout mon temps Libre Au Trico Au détriment D'autres activités Que j'aimais également faire Donc là Je trouvais ça Un peu dommage D'être aussi Focus Trico Alors que J'ai retrouvé Du coup Avec grand plaisir D'autres activités Le plaisir De me plonger Dans un livre Pendant des heures Des heures Et des heures En pleine journée Peut-être Rémerger Dans une histoire Le Le plaisir De faire De la pâtisserie De prendre son temps Voilà C'est chouette Donc Voilà Pour qu'il y ait du positif Dans un négatif Et j'espère Qu'il va rester Quand même De ça Et Après Évidemment Dans nos loisirs On fait Exactement Ce qu'on veut Si il me reprend La frénésie De tricoter De ne faire Que du tricot Et bien Je ne ferai Que du tricot Parce que C'est ce qui me fera Plaisir A ce moment là Et voilà J'espère Que J'ai l'impression D'avoir pas mal Papoté Je ne suis pas sûre J'espère Que je ne vous ai pas Ennuyé Avec tout mon blabla J'espère Que vous de votre Côté Vous allez bien Dites moi Si l'un des projets Que je vous ai présenté Vous tente Voilà Je vous dis A très très bientôt Pour une prochaine vidéo Je vous envoie bien fort J'espère J'espère que Vous êtes en pleine forme Bonne santé Que Que Vous épanouissez Dans toutes vos activités Et puis De mon côté Je vous dis A très très vite Pour une prochaine vidéo Au revoir Bonne journée à tous J'espère que vous avez